J'ai de quoi alimenter mon égo pour la fin de l'hiver. Martin et moi, on habite dans la même campagne, et donc en Normandie, et tu m'as aperçue au Super U. C'est comme ça que tu as eu l'idée de... Pour Séraphine, je lance un appel à tous les réalisateurs de talent. Le Super U est fermé, mais je vais encore, je vais de temps en temps au Monoprix. Bonsoir. Lui était l'un des favoris de la soirée. Vincent Cassel est meilleur acteur pour son mérine, l'un des succès du cinéma français cette année. César du meilleur son également. Et puis une retrouvaille après le festival de Cannes, l'équipe du film Palme d'Or entre les murs, à nouveau sur scène pour la meilleure adaptation. Bisous maman. Salvé aussi, et très applaudi, le valse avec Bachir d'Harry Folman, meilleur film étranger, preuve aussi qu'un César du film d'animation ne serait pas de trop pour cette soirée. Et puis pas de cinéma sans monstre sacré, un géant du 7e mars est vu décerner un César pour l'ensemble de sa carrière, Dustin Hoffman, sans oublier la relève de ce grand lauréat pour remettre le César du meilleur film, l'ex-président du dernier festival de Cannes, Sean Penn. De Séraphine à Mérine, tout un monde, celui du cinéma. Il a tenu parole, mais Barack Obama est tout de même égratigné. Hier, le patron de la Maison Blanche a donné sa feuille de route irakienne. Il a nommé Christopher Hill, nouvel ambassadeur à Bagdad. Le commandant en chef des forces armées a surtout dévoilé son plan attendu du retrait d'Irak. Correspondance à Washington de Joy Sniper. C'était il y a bientôt 6 ans. Une guerre controversée. Le raid et puis la prise éclair de Bagdad ont été des opérations relativement faciles pour la première puissance militaire mondiale. C'est la suite qui a été dure. Une occupation qui s'est empêtrée. Des combats de rue, une insurrection sanglante. Bilan, plus de 4200 soldats américains tués, plus de 30 000 blessés. La facture pourrait atteindre 1000 milliards de dollars. L'héritage de George Bush. À la veille de ce sixième anniversaire, un nouveau président, une promesse faite en campagne. D'ici au 31 août 2010, le gros des 140 000 soldats américains aura quitté l'Irak, dit Barack Obama. Dans 18 mois. Après quoi, Washington laissera une force résiduelle sur place de 35 000 à 50 000 soldats. Ces troupes auront comme mission d'entraîner et conseiller les soldats irais.